notre avoir, notre langue est d'origine française, et il faut se contenter de cela. Seulement, nous sommes peut-être le seul peuple à avoir des dictionnaires fantômes. Je veux dire par là que nous sommes les seuls à avoir des dictionnaires où vous ne pouvez pas trouver une étymologie. Tant que vous êtes dans la perspective créole, eh bien, vous ne pouvez pas avancer. Alors, moi, je vais vous dire, on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais vous dire l'essentiel. Nous sommes 300 000 ans d'histoire intellectuelle. Nous ne sommes pas trois siècles. Première des choses. L'homme, l'être humain, existe depuis à peu près 7,5 millions d'années. Sur ces 7,5 millions d'années, il a passé quasiment 5,5 millions d'années uniquement sur le continent africain. Après, ce qui se passe, c'est que l'homme moderne, homo sapiens sapiens, va arriver entre moins 300 000 et moins 200 000 ans. Donc, tout ce que nous pratiquons aujourd'hui est manqué de toutes ces expériences intellectuelles, scientifiques, spirituelles que nous avons traversées. Donc, notre langue, ce n'est pas un blender qui a donné naissance. On n'a pas pris un conglomérat de mots qu'on a mixé et qui a restitué une langue. Donc, il y a une logique interne. Cette logique interne, c'est celle par laquelle nos premiers ancêtres du continent ont associé des sons qu'ils ont perçus dans la nature et qu'ils ont reproduits avec leur bouche. Ils ont associé à ces mots, à ces sons, une pensée. Donc, cela a généré 10 premiers sons, 10 primolexèmes. Et la combinaison toujours plus savant, toujours plus complexe de ces primolexèmes a donné naissance à la langue que nous connaissons. Donc, notre langue témoigne de 300 000 ans d'histoire que nous avons traversées. Pourquoi on veut nous maintenir à cette fameuse virule sanglante que nous avons traversée depuis trois siècles ? Soyez sûrs que l'histoire, la longue phrase qui raconte notre histoire commence par une majuscule et non pas par une virule. D'accord ? Cette virule-là, c'est une pause. Nous avons accusé le coup et maintenant notre renaissance est en cours. Donc, l'histoire du Martiniquais commence dans la région des Grands Lacs parce que notre langue en témoigne. Les premiers mots de notre langue, ce sont les onomatopées. Aujourd'hui, nous ne leur accordons pas de grande importance. Mais sachez que ce sont les verbes les plus anciens que vous avez dans la langue. Les verbes les plus anciens. Ensuite, apparaissent les premières règles. La loi des tons. Les choses doivent être définies dans notre expression. Alors, si par exemple, on prend l'expression de l'acquiescement ou de la négation. Vous voyez que le ton va vous donner des indications. D'accord ? Si je dis en, 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 ou je dis en, en, alors que ça s'écrit pareil, ce n'est pas la même chose. Mais si mon propos n'est pas déterminé, s'il n'est pas marqué par un ton, je tombe dans le doute. En, vous voyez ? En, pas de ton. Eh bien, les choses sont bien classées. Ensuite, deuxième règle qui arrive, c'est le doublement des phonèmes pour exprimer les pères naturelles. Tout ce qui fonctionne par deux, vos deux yeux, vos deux bras, vos deux mains, fonctionnent, s'expriment par le doublement du phonème. D'accord ? Donc, cocosier. D'accord ? Et puis, d'autres exemples, je ne vais pas être trop long. Ensuite, le triplement du phonème pour exprimer ceux qui se retrouvent dans une quantité indéfinie. Qui coulait à ciel, là ? Il blé, blé, blé. Ah, l'ennuite, noué, noué, noué. To, 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 il y a du monde ? Là, on fait ça, c'est pour être sûr que tout le monde a compris, tous ceux qui sont dans la baisonnée ont entendu. Et après, il y a la question, et je suis désolé pour ceux qui contestent ce fait. Être africain, ce n'est pas simplement une question de couleur de peau, de naissance sur un territoire donné, ou de texture des cheveux. C'est une question de vision du monde. C'est ce que l'être humain a observé autour de lui qui lui permet de construire sa pensée. Donc, vous voyez bien que une société qui grandit dans un climat tempéré avec quatre saisons, avec des animaux qui se rapportent à cet environnement-là, ne peut pas construire la pensée d'un peuple qui vit dans un milieu tropical, avec des animaux comme les lions, les éléphants, les poissons que nous avons, les arbres, on ne construit pas la même société. Et c'est ça déjà le début de ce qui nous démarque. Et donc, l'homme observe la nature, il fait comme un enfant qui commence à romper et qui part à la découverte de son univers, et tout ce qu'il rencontre, il va le mettre dans son laboratoire comme un scientifique. Il porte à sa bouche, « Ah, ça c'est sucré, ça c'est salé, ça c'est doux, ça c'est rêche. » Il fait une classification et à partir de ce moment-là, tout ce qu'il va rencontrer sur son chemin, il va vouloir le classer dans ses catégories. Donc, de ce fait-là, notre observation démontre que la métaphore, c'est-à-dire cette forme de poésie où on fait le transport du nom d'une chose à quelque chose d'autre, elle commence dès ce moment-là, la métaphore. Exemple, vous avez par exemple une plante qu'on appelle, les Français appellent le ricin. Et puis, nous nous capriez, ça carapate. Pourquoi carapate ? Parce que, donc, votre ancêtre se pose la question, à quoi cela ressemble ? Ah, mais le carapate, ça ressemble à ce qu'on connaît déjà, la petite graine qui bouge. Comment on appelle la graine qui bouge ? Carapata, carapate, la graine qui bouge. Eh bien, comment on va appeler cette nouvelle graine qui lui ressemble ? Carapate. Mais qu'est-ce que la graine qui bouge ? Eh bien, c'est la tique. Voyez ? Donc, une graine, un graine de ricin, une graine de carapate, c'est ça. Et toutes les associations vont se faire comme ça. Notre langue va commencer à se construire sur le même modèle. Parce que, voyez-vous, dans la pensée symbolique africaine, la façon dont nous avons d'associer les idées et l'observation de la nature, à traduire l'observation de la nature en mots, en phrases, et ensuite en pensées, les mots sont des feuilles, les mains sont des feuilles, le plat du pied, ce sont des feuilles. Eh bien, je peux désigner ce que je vois. Je peux dire que je vois cette feuille-là. D'accord ? Et je peux dire aussi à qui appartient cette feuille. Eh bien, si je sais que, par exemple, la feuille se dit « pa » ou bien « ta », eh bien, je peux comprendre pourquoi. Eh bien, ce qui est dans la feuille appartient à la feuille. Donc, si c'est dans la feuille que c'est, je peux dire « ta » moins. Par exemple. Voyez ? L'observation de la nature. Une deuxième chose prouve que notre langue ne vient pas du français. C'est parce que comment se construisent les pronoms personnels dans notre langue ? L'homme a conscience d'être unique. Donc, il se nomme par le chiffre « un ». C'est ce que vous faites quand vous dites « mon », quand d'autres disent « moins », quand d'autres disent « mot ». Tous ces mots-là désignent le chiffre « un ». Mais ensuite, ce « un », il peut s'adresser soit à un homme, soit à une femme. Et quand il va voir ça, eh bien, quand il va s'adresser à une femme, il va dire ce qu'il voit. Donc, il va dire « femme ». Comment il va dire « femme » ? Il va dire « tout ». « Tout », c'est ce qu'il va donner en Guyane « to ». Voyez ? « Tout », c'est le nom de la femme. Et ensuite, il va avoir « ku » pour désigner l'homme. Quand il s'adresse à un nom, il va dire « ku ». Et, petit à petit, la consonne-préfixe, le « k » tombe. Et c'est comme ça que ici, on se retrouve à dire « ou ». Ou bien, par exemple, en Guadeloupe, on va dire « ou ». Voyez ? Ensuite, je peux désigner l'existant invisible. L'existant invisible féminin, c'est la déesse même qu'on appelle Isis. Et, quand je regarde dans le lexique de l'Égyptien ancien, je vois qu'elle s'appelle « sous ». Mais j'ai noté cette loi de correspondance parce que le « ou » a tendance à devenir un « ou ». Le « tout » de l'Égyptien ancien devient « to » en Guyane. Le « sous » de l'Égyptien ancien va devenir « so » en Guyane. D'accord ? Aujourd'hui, si vous regardez, à la deuxième personne du singulier, il n'y a qu'une seule forme. Mais on ne sait pas expliquer pourquoi il y a le « to ». Alors qu'en fait, c'est un vieux souvenir de ce qui se passait à cette époque et qui, petit à petit, c'est à lui, mais a survécu sur certains territoires. Et quant au « nous », mais c'est la plus forte manière de dire « nous », c'est de désigner carrément l'univers, c'est-à-dire l'univers primordial, le « nous ». C'est-à-dire que c'est tout ce qui existe. « Nous », c'est tout ce qui existe. Là, j'utilise cela pour parler des éléments de la grammaire. Comment ils apparaissent ? Dès l'Égypte. Dès l'Égypte. À l'heure où le grec, le latin, l'hébreu, l'acadien, l'arabe, toutes ces langues n'existent pas encore. Et nous, vous pouvez déjà trouver un « tanou », comme on dit ici, exprimer clairement en l'Égypte ancien. D'accord ? C'est le même mode de construction. Quant aux formes verbales, « encellez », « mancellez », « mantekellez », toutes ces formes-là, vous les retrouvez déjà depuis cette époque. Et puis, vous pouvez vérifier la chance, parce que quand vous allez voir aujourd'hui les langues africaines modernes, forcément, il en reste quelque chose. Donc, les ancêtres des martiniquais qui habitaient la région des Grands Lacs, ont cherché le Nil, ont cherché des voies et des lieux où ils pouvaient vivre tranquillement. Ils ont habité le Sahara, mais quand le Sahara a commencé à devenir moins désert, ils ont cherché les voies d'eau. La majeure partie d'entre eux connaissaient déjà le Nil, donc sont revenus vers le Nil, et c'est comme ça qu'ils se retrouvent vers moins 20 000 ans aux portes de l'Égypte, du territoire qui va devenir l'Égypte. La civilisation égyptienne, c'est moins 15 000 ans. C'est Parois qui le dit, ce sont les archéologues et égyptologues égyptiens qui ont redaté tout leur site. Et dans une conférence qu'ils ont donnée en 2018, en février 2018, eh bien, la presse occidentale a brillé par son absence, parce que ceci ne va pas avec leur entendement. Ils veulent rester sur les vieilles datations. Voilà. Donc, une fois qu'ils ont fini tout cela, eh bien, ils vont habiter jusqu'à vers 650, moins 650, et là, ils vont être sans cesse dérangés, donc le roi va prendre une décision, ils vont décider de quitter l'Égypte. D'abord, ils vont s'installer vers Khartoum, ensuite de Khartoum, ils vont aller vers le pays mandé, vers le Congo, et c'est de là qu'on va capturer nos ancêtres. Comment peut-on savoir que notre langue est aussi ancienne ? Mme Lila Sonberger, qui était l'une des plus grandes linguistes françaises, a démontré que toutes les langues qu'on parle dans le pays mandé, le Vibambara, le Vail, le Dialonqué, le Soussou et tout ça, toutes ces langues-là ne sont qu'une seule forme de langue, le copte. Or, le copte, c'est le dernier stade connu de l'Égyptien ancien. D'accord ? Donc, cela veut dire que ça répond, notre sainte-là, la voix en origine de notre langue, répond à une équation mathématique. Si A égale B et si B égale C, alors A égale C. Si A, l'Égyptien ancien, a donné le copte B, et si le B en question, ce sont les langues du pays mandé, et si nos ancêtres ont été raflés dans le pays, dans les zones du pays mandé, pays Congo, alors la langue avec laquelle nos ancêtres sont arrivés en Martinique, c'est une seule forme de langue, le copte, et c'est pour ça que cette langue, vous la retrouvez dans tous les territoires où les Européens, et particulièrement les Français, ont déporté des Africains. C'est ce qui explique qu'on a la même langue, qu'on soit du côté de l'océan sérindien, ou que nous soyons du côté de l'Atlantique, ou même des États-Unis. Mais il y a mieux, c'est que la pensée symbolique dure. Quand vous allez par exemple en pays de Ogon, si vous devez saluer, vous dites, comment va ton corps ? Le corps c'est l'indice de la santé, d'accord ? Quand vous venez ici, qui j'en colle, voilà, voilà. Mais si vous allez par exemple au Sierra Leone, où certains ancêtres des Martiniquais sont arrivés entre le deuxième siècle et le douzième siècle, venant du Soudan, et bien n'allez pas dire, hello, hi, how are you, howdy body. Persistence de la pensée symbolique. Donc, j'aurais aimé vous parler par exemple du carnaval, parce qu'on nous raconte tout et n'importe quoi sur le carnaval, l'origine grecque, l'origine roumaine. Les grecs disaient, nous nous pratiquons cela depuis quelques siècles, mais de toute antiquité, c'est pratiqué en Égypte. Et à ce moment-là, ce rythme de purification est guidé par une divinité, Isis, mais qui est vénérée sous le nom de Diana. Quand on va chanter pendant qu'on a l'air ? Oh, ma Diana ! D'accord ? Qui a donné l'information à nos ancêtres ? Ce n'est pas les Européens. Vous voyez ? Persistence de la pensée symbolique. Nous sommes un peuple qui a 300 000 ans d'histoires à faire valoir, 300 000 ans d'expériences philosophiques, spirituelles, scientifiques, qui le permettent de construire. Ça veut dire que notre culture est si puissante qu'elle est prête à répondre à tous les défis. Et ce n'est que perte de temps de pensée qu'on va culbuter ce peuple. Un peuple qui, dans son but, dans sa pensée symbolique, a enregistré qu'il est capable d'administrer ses affaires. Seul, Faites ce que vous voulez. Il vous attend des taux. J'en aurai fini ce soir parce que je ne suis pas à dire. Je remercie au chaleurement, M. Gallaud. Alors, je voulais juste ajouter, j'en ai pas pu enner beaucoup, mais j'ai amené quelques exemplaires des ouvrages. Alors, je vais ouvrir rapidement. Alors, Oui, c'est vrai. Alors, ce que je vous ai présenté, vous allez déjà le trouver dans cet ouvrage qui s'appelle « Routikam, tome 1, origine égyptienne de la langue d'Itriole, décryptage hiéroglyphique de nos us et coutumes. » Et puis, nous avons un autre ouvrage qui s'appelle « Le secret de l'ébédocque » et qui traite de nos connaissances spirituelles et mystiques et d'un événement particulier qui est arrivé le 16 janvier 1986 au palais national en Haïti où l'huit grands initiés sont venus rencontrer Jean-Claude Duvalier et lui ont fait des prophéties et ces prophéties ne cessent de s'accomplir avec la rigueur d'une horloge atomique. Et il y en a pour jusqu'à 2036. Voilà. Merci. Merci beaucoup. À M. Villalot. Nous sommes dans le mois de l'Afrique à Tivoli. Il a fait très plaisir. Il a fait deux questions sur le conversation de ce diallo si vous avez deux questions. Dioro, excusez-moi. Oui, la micro s'il vous plaît pour vous, madame. Suzy, passez la micro, madame. Deux questions juste parce que le temps qui nous est parti file très vite. Présenté. Oui, alors, c'est vrai que je suis rentré de but en blanc comme ça plus égards autant. Je suis Jolo Divian, j'arrive de la Guadeloupe et depuis à peu près une quinzaine d'années je travaille sur Jolot Diantalien travaille sur les origines réelles de nos traditions et singulièrement de notre langue. et le premier ouvrage c'est le tome 1 de Uchikam. Uchikam, ça veut dire c'est comme si c'est un terme technique pour définir ce que nous faisons. Quand on nous dit qu'on parle créole, en réalité, nous reparlons la langue de nos ancêtres. C'est ce que nous faisons. Nous reparlons, nous sommes le dernier stade connu du copte et la langue de l'Égypte, le nom réel, c'est le Tchikam. Et nous, nous parlons Uchikam. Voilà. L'autre question ? L'autre question ? L'autre question ? Je ne peux pas servir. L'autre question ? L'autre question ? L'autre question ? Pour expliquer nous, parce que nous n'avons pas parler de ça souvent et qui fait que langue nous transforme et qu'il y a dit «Vini, ça, il y a bien, il y a fini. » Parce que l'un point de nous qui vit en Afrique c'est qu'on a en tétan qu'il y a parlé de «Pote en pot » qui vit en pot. Mais à force nous utiliser «Pote en pot » nous quand on dit « On a été sorti » Et donc l'anglais il a fait un trajet inverse à présent il est sorti en Afrique et il a parti en Europe. Est-ce que nous travaillons comme c'est les linguistes, les sociologues qui peuvent faire ainsi ça pour nous comprendre et qu'on peut comprendre qu'il faut nous pensant qu'on va révirer la route des sortis je pense qu'on leur a regardé et on leur sortit. Merci. Oui, alors le travail se fait. Il faut savoir que ce que je vous présente là est combattu il faut le savoir c'est combattu mais ça fait trois ans que certains me promessent une réponse documentée d'un linguiste dans un ouvrage n'a qu'à penser « tombe de là » qui j'en ai sorti qu'ils pensent à venir sortir. Non, non. À un moment il faut être conséquent avec soi-même. Oui, le travail se fait mais ça ne passe pas il faut questionner l'étymologie. C'est ça qui redonne du sens et qui permet d'évacuer les légendes. On a inventé beaucoup de légendes. On a inventé beaucoup de légendes. Par exemple on va vous dire que par exemple le mot « coquignol » qui désigne le « coquicou nu » ça vient de « croquignol ». Oui, mais pourquoi ? On ne veut pas expliquer. « Co », racine pour désigner la volaille. « Qui », la gorge. « Nyon, nyonka » le serpent. « En coquignol » son poule. « Kouaï » lisse « coquicoua serpent ». Donc en redonnant du sens à nos mots. Eh bien voilà. On fait croire aux gens que par exemple le mot « bonhomme » « Alamanteti bonhomme » eh bien ça vient du français « bonhomme ». Dans les langues africaines modernes « bonhomme » ça désigne le mari l'époux. Pourquoi avoir besoin de passer forcément par le haut ? Donc c'est tout un travail de déconstruction qui passe par le questionnement de l'étymologie réelle de nos mots. Et c'est là où vous vous apercevez qu'il y a une raison logique qui fait que nos anciens ont donné à ces plantes, à ces poissons les mots qu'ils ont. par exemple tout ce qui concerne un danger ou un trouble ou un désordre est porteur d'une double consonne B par exemple comme « bab ». Donc vous qui êtes remplis de la culture de vos ancêtres eh bien il y a des choses que vous allez éviter. Si vous nous dites qu'on s'avise de manger un « babillon » ou bien qu'il mangeait « babillon » parce que tu sais que déjà que dans le mot « babillon » il y a le 2B qui dit « attention danger » et son poisson qui a fait beaucoup de mal. Vous voyez que nos ancêtres n'ont pas fait des choses par hasard. Vous avez par exemple le mot « ikak » donc à 10 ikak mais ikak c'est ce qui est comestible donc ça vous pouvez manger. Vos ancêtres vous ont enseigné. Cachimant alors on va vous dire « ah c'est amérindien » mais cachim, cachim c'est le cœur et mamman c'est pour ce qui est fabriqué ce qui est en forme de cachimant c'est un fruit qui est en forme de cœur. Vous voyez ? Et ce n'est que ça par exemple on va parler de séduction il y a le cas « zaïe » mais cette racine « ii » elle est toujours la manifestation de l'intelligence hein la manifestation de l'intelligence de 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 comment je vais vous dire de la stratégie donc vous allez vous retrouver par exemple dans le mot « mayele » par exemple « mayule » pour gagner un combat de mayule il faut avoir de la stratégie il faut avoir de l'intelligence mais aussi d'en zaïe parce que pour séduire une fille il faut faire ça marcher voilà bon je vais m'arrêter là parce qu'il faut laisser la peur aux autres mais sans plus de plaisir je remercie encore le CNM de m'avoir invité et d'avoir partagé ce mouvement avec lui merci merci très bien merci monsieur et juste avant de ne pas je vous laisse juste une question